Lorsqu'une révolution se transforme en une guerre civile, inéluctablement, dans toute l'histoire du monde, depuis toujours, car c'est un vieux débat, ça se termine par le fait que c'est une fraction militarisée qui l'emporte sur les autres. Et ça n'a plus rien à voir avec une révolution. Donc, l'intervention en Libye a totalement perverti ce qui s'y passait. Le fait est après coup que l'on peut aussi se demander, moi j'étais pour qu'on interdise l'espace aérien, car on ne pouvait pas laisser M. Kadhafi décider comme ça qu'il allait bombarder les villes. De la même manière, il me semble que c'est une erreur d'avoir en quelque sorte, par méfiance à l'égard d'un processus que l'on craint, donné en quelque sorte une autorisation à M. Bachar el-Assad de continuer les exactions auxquelles il se livre. Voilà. Après, vous savez, c'est un des signaux des situations qui ont, comment dire, qu'on a laissées pourrir jusqu'au point où plus personne ne sait comment les traiter. La situation est très dangereuse dans cette partie du monde. Très, très dangereuse. Il y a des menaces de frappe d'Israël. Vous pensez que c'est sérieux ? Sur l'Iran ? Je ne sais pas. Je ne suis pas lié au service de renseignement israélien, donc je ne peux pas vous dire. Je sais que... Mais ça... Mais ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit M. Aminé Djab n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment, le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant j'ai l'intention de détruire mon voisin. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire et si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille, que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire, et à coup de bombe atomique, son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Voyez pourquoi il faut se méfier de n'en jamais laisser arriver. Il est 18h.